Salutations, tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Ballogy, l'émission entièrement consacrée à Dragon Ball et à son univers. Aujourd'hui, on poursuit notre rétrospective des films OAV et TV spécial de Dragon Ball Z avec un TV spécial assez particulier. Je parle bien sûr de Bardock, le père de Sengoku. Un OAV, un TV spécial plutôt, méga culte de chez culte. Mais ils sont pas censés tous être culte, les OAV et TV spécial DBZ ? Si, mais celui-là, il est culte plus plus ! Dragon Ball Z, une ultime bataille en solitaire, le père du guerrier Z, Sengoku, qui défia Freezer, de son titre original que je ne vous ferai pas l'affront de lire en japonais. Bon, allez, si. D'ailleurs, ce film est connu sous bien des titres, il y a Dragon Ball Z, Badak, Badak contre Freezer, il y a Dragon Ball Z, le père de Sengoku, et Dragon Ball Z, le père de Sengoku. La différence est subtile. Il s'agit du tout premier film estampillé Dragon Ball Z, qui, contrairement à la plupart des films, s'inscrit totalement dans la continuité de la série. Il a d'ailleurs pour lui la particularité d'avoir directement inspiré le manga. En effet, Toriyama a tellement kiffé l'idée du personnage de Bardock, il décidera de l'intégrer brièvement dans son manga dans une case lors de l'arc Namek. Ah, du coup, c'est canon ? Euh, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais viens, on aborde le sujet au fur et à mesure de la rétrospective, comme ça, c'est pas trop confus. Hein, ça sera plus digeste. Le personnage a été créé par le scénariste Takao Koyama, et par le chara-designer de légende, Katsuyoshi Nakatsuru. D'ailleurs, à la base, il devait ressembler à ça. Mais Toriyama a voulu qu'il ressemble plus à Goku, ce qui a donné le design qu'on connaît aujourd'hui, sans parler de Jaco et du film DBS Brouly. D'ailleurs, ce film est sorti en 1990, soit pile-poil mon année de naissance. Coïncidence ? Bah ouais. Bref, let's go pour le visionnage. Eh oui. Le film commence sur la planète Vegeta. On entend les pleurs d'un enfant qui n'est autre que Kakaroto, qui chiale tout seul au milieu d'une couveuse. Et apparemment, il vient de naître. Elle est où, la daronne ? Eh bien, elle n'est pas du tout évoquée de tout le film. D'ailleurs, à l'époque, quand on était gamin, en tout cas de ma génération, on était tous persuadés que la mère de Goku, en réalité, c'était elle, la pote de Bardock, qui s'appelle Célipa. Mais en fait, non. Célipa, elle ! Pfff... Nul à chier, celle-là. Mais comme vous le savez, Akira Toriyama finira par aborder le sujet de la mère de Goku en créant le personnage de Giné, qui apparaîtra pour la première fois dans le chapitre Dragon Ball Minus, le chapitre bonus de Jaco, The Galactic Patrolman, ou Jaco, le patrouilleur galactique, histoire qui sera repris dans le film DBS Broly. Bref, nous voici à présent sur la planète Kanasa, une planète peuplée par des espèces d'hommes poissons moches qui sont en train de se faire exterminer salement par des osarons. Ça expose des immeubles, ça crache des lasers, ça écrase des gens, bref, du bon taf de sa hyène, quoi. N'empêche, ils foutent quand même un sacré bordel, hein ! Quand tu penses qu'après, c'est pour la revendre, ils pourraient faire ça un peu plus propre. D'ailleurs, je me demande bien comment ça se passe, la revente. Faites gaffe le cadavre, hein ! Bon, on est bien, là, une belle planète, avec de beaux volumes, il y a deux soleils, ce qui est pratique, niveau ensoleillement, l'été, ça vaut franchement le coup. Bon, je vous avoue, c'est un peu dans son jus, mais un petit coup de peinture, on ne verra plus rien, on peut faire un joli petit nid douillet, là, par exemple, là-bas, là. Là, il y a un cratère, c'est leur capitale, au mec. Bon, ben, vous faites une piscine ? Vous aimez les piscines ? Vous allez pouvoir faire plein de piscines, ici ! C'est ça qui est pratique. Il est intéressé ou pas ? Ouais, bon, ben, je vais vous faire vos derniers douze mois de salaire, et puis, voilà. Le soleil se lève sur une planète désolée, où tous les habitants et toutes traces de civilisation semblent avoir été anéantis. Là, au milieu d'un cratère, Bardock et sa bande sont en train de chiller. Thomas dit à Bardock, on y est pas allé un peu fort pour fêter la naissance de ton fils ? Eh ben, chez les Saiyans, on peut dire que ça déconne zéro avec les baby-showers, ouais. Bardock répond qu'il sent pas les steaks de son gamin, c'est juste un guerrier de basse classe sans avenir. Mais Bardock, c'est pas aussi un guerrier basse classe ? Si, c'est ce qu'on appelle un contre-son-camp. Bardock se demande pourquoi Frieza s'intéresse à cette planète, et Thomas lui répond qu'il a entendu dire que les habitants de Kanassa possédaient des facultés psychiques intéressantes. Quoi ? Ouais, pour le coup, je piche pas non plus. A priori, les mecs sont pas une menace, ils ont des pouvoirs intéressants qui pourraient aider Frieza à réaliser ses projets. Mais non, vas-y, viens, on leur génocide leur race. C'est pas très logique, oui. Soudain, un rescapé sort des décombres et lance une attaque chelou à Bardock. Il se prend une attaque de Thomas, et alors qu'il agonise en flamme, il dit ceci à Bardock. Je viens d'utiliser une technique qui te confère le pouvoir de voir l'avenir. Tu verras le sort de ton propre peuple. Tu verras que comme le mien, il est condamné à l'extinction. Je te condamne à voir ce futur, qui te fera souffrir à l'agonie. Waouh, comment il a niqué l'ambiance, le gars ! Les mecs, ils sont là, en train de chiller, tranquille, entre couilles, après un petit génocide, peinard, la routine, comme ça, ils prennent du bon temps. L'autre, il débarque, il met une sale ambiance, aucun savoir-vivre. Il balance des malédictions, comme ça, non, il se prend pour qui, lui ? Non mais plus sérieusement, j'aime beaucoup cette ambiance sombre, sérieuse, violente, un petit peu désabusée, tragique. Je trouve que ça va étonnamment, vachement bien à l'univers de Dragon Ball, qui est habituellement plutôt joyeux et fun. Au-delà de tous les moments où il l'est pas. Oui. Ensuite, Bardock explose l'homme poisson, puis tombe dans les pommes. Là, on voit Vegeta gamin s'entraîner en explosant des sabats hymen. On voit même Nappa avant la calvitie. Puis on découvre Frieza, qui discute avec Dodoria et Zabon. Dodoria remarque que les Saiyans sont très efficaces et travailleurs pour leur amener des planètes. Zabon dit qu'il faut mieux s'en méfier, parce qu'ils sont nombreux, et que si jamais ils se rebellaient contre Frieza, ils pourraient devenir une vraie menace. Mais pourquoi c'est pas canon ? Dans le film, c'est Zabon qui suggère à Frieza de se débarrasser des Saiyans. Alors que dans le manga, on sait que Frieza a détruit la planète Vegeta, avant tout par peur du Super Saiyan. C'est une différence majeure qui peut pourtant s'expliquer simplement. Au moment où le film a été écrit, ou même où il est sorti, le Super Saiyan n'avait pas encore été évoqué dans le manga. Cette scène avec Zabon et Dodoria est très probablement inspirée de la scène du manga où Dodoria, qui est un peu aux abois face à Vegeta, décide de lui avouer les véritables raisons derrière la disparition de la planète Vegeta. Et il lui dit à peu près ceci. Maître Frieza avait dit que la planète des Saiyans avait été anéantie suite à la collision avec une météorite. Mais c'est faux. Maître Frieza n'avait pas peur des Saiyans individuellement. Mais si plusieurs d'entre eux avaient décidé de s'unir pour se rebeller, ils auraient posé problème. En plus, parmi les Saiyans, des guerriers surpuissants comme toi commençaient à apparaître et se multiplier. Et comme vous n'étiez pas le genre de peuple à continuer à obéir aux ordres, si vous étiez devenu plus fort, Maître Frieza a dû prendre des mesures contre vous. Alors il a détruit la planète Vegeta et tous les Saiyans lui-même. Sois lui reconnaissant Vegeta, il a attendu que tu ne sois pas sur la planète, pour la faire exploser. Il savait que toi, le prince des Saiyans, tu étais un génie du combat et que tes capacités hors du commun lui seraient utiles. Donc, au moment où cette scène du film a été écrite, elle a été écrite pour être raccord avec ce qu'on savait dans le manga. Ce qui témoigne d'une bonne volonté. Voilà, donc pour une fois, il y a une incohérence, mais tu sens que ce n'est pas parce qu'il s'en battre les couilles. C'est parce que justement, il voulait bien faire. Bref, là, le petit Vegeta débarque pour présenter ses hommages à Frieza et on sent bien que Vegeta veut défier Frieza. Et là, Bardock est dans une cuve de soins. Les médecins disent à sa team qu'il va bien, mais qu'il a quand même quelques lésions au cerveau. Du coup, son équipe part sans lui pour leur prochaine mission, exterminer le peuple de la planète Myth. Ah, Myth, viande, Saiyan, légumes, ouais, c'est marrant. En vrai, non ? Là, on voit bébé Goku qui se réveille et pleure. Et en parallèle, on voit Bardock, qui commence à avoir des visions du futur. On voit la planète Vegeta exploser, et des moments de la vie future de Goku. On constate un effort de mise en scène entre le père et le fils plutôt bien vu. Bardock se réveille, persuadé d'avoir juste fait un rêve chelou, et décide de partir direct rejoindre son équipe sur la planète Myth. Sur le chemin, il passe devant la couveuse qui contient Goku, son fils. Et on assiste à un moment de tendresse entre un père et son fils. Non, en vrai, il a encore un flash, et part dégoûté lorsqu'il voit que son fils a une force de seulement deux unités. Non mais tu te rends compte ? C'est un bébé, il sait pas se battre ? En plus, il a pas de dents, il se chie dessus en plus ? Non mais la honte ! Pendant ce temps, l'équipe de Bardock est en train de se faire défoncer par des hommes de Frieza menés par Dodoria. Thomas essaye de comprendre pourquoi ils font ça, et Dodoria lui dit que l'ordre a été donné d'éliminer les Saiyans. Bardock arrive trop tard et trouve son équipe décimée. Thomas, dans son dernier souffle, lui dit qu'il faut que les Saiyans s'unissent pour combattre Frieza. Bardock essuie le sang du visage de son ami avec un tissu blanc qui s'imprègne de rouge. Je trouve cette scène très réussie. Elle est intéressante parce qu'elle parvient à nous rendre empathique au sort d'être objectivement malfaisant. Y'a dix minutes de ça, les gars ont génocidé une planète entière. Probablement en se marrant d'ailleurs. Mais on en est quand même à se dire que c'est triste et injuste ce qui leur arrive. Et on a de la peine pour Bardock qui vient de perdre ses amis. Le même Bardock qui délaisse totalement son gosse parce qu'il ne serait pas assez puissant selon lui. Non, c'est fort tout ça. C'est là que les hommes de Dodoria débarquent. Bardock met le chiffon ensanglanté en bordeaux sur son front, ce qui lui donne un look ultra stylé sa mère. Et là... Bim il brise des crânes, bam il tord des nuques en Tsum Tsum avant de se planquer dans la fumée comme si c'était John Rambo. Puis il fonce sur les deux derniers gars mais a une vision du combat Goku vs Vegeta. Il se prend des patates puis blerg ! Le premier gars transperce l'autre gars et Bardock les fume d'un seul coup avec un kikoha de bâtard. Mais Dodoria arrive et crache un giga rayon qui emporte Bardock et la dépouille de ses potes au loin. Puis Dodoria se barre parce qu'il est rappelé auprès de Frieza. Mais Bardock n'est pas mort et émerge des décombres ou plutôt dessous les cadavres de ses potes. Il est un peu hardcore ce téléfilm. Je trouve aussi. Bardock fonce dans sa capsule et repart sur Vegeta. La navette de Goku en partance pour la Terre part au même moment et les deux navettes se croisent. Le père et le fils dans deux directions opposées, chacun filant vers leur destin respectif. C'est beau. En sortant de sa navette, des techniciens lui informent qu'il vient de croiser son fils et qu'il part pour la Terre, une planète bleue. Il fait le rapprochement avec ses visions et comprend qu'il voit réellement l'avenir et que donc sa vision de la planète Vegeta qui explose va se produire. Il part donc de prévenir les Saiyans. Même s'il est à bout de force, il tombe dans les escaliers et perd connaissance. Là, il a à nouveau une vision du futur. Tout en se remémorant la malédiction de l'homme poisson. Puis bim, il se réveille, motivé comme jamais, refusant d'abandonner. Oh, encore ? Bardock débarque dans une espèce de cantine avec plein de guerriers Saiyans et il leur dit « Venez avec moi, il faut qu'on attaque Frieza tous ensemble, sinon elle va détruire notre planète. » Tous les Saiyans se foutent de sa gueule en mode « Mais n'importe quoi, Frieza détruire notre planète, pourquoi il ferait ça ? » Bah oui, pourquoi le tyran intergalactique connu pour détruire des planètes viendrait détruire notre planète ? Ça n'a aucun sens. Sans déconner, à ce niveau de débilité, tu mérites de te faire exterminer. Hein, voilà. C'est d'ailleurs ce que se dit Bardock en les envoyant tout chier. Puis il décide qu'il irait affronter Frieza tout seul. Il court, haletant, et s'arrête un instant à reprendre son souffle. Et soudain, il se retrouve sur Namek. Il voit Goku adulte, de dos, et tend la main vers lui. Puis boum, il est ramené à la réalité par la vision de la planète Vegeta qui explose. Cette scène est très belle. Tout est dans le non-dit. Les gestes, les expressions, les couleurs. On sent les regrets et les doutes de Bardock vis-à-vis de son fils. L'iconisation de Goku est très forte et donne un poids considérable aux événements du film. J'adore ce passage parce qu'il prouve qu'on peut raconter quelque chose avec Dragon Ball quand on se sort les doigts du fiac. Ensuite, Bardock décide de foncer seul dans l'espace et fait face à toute l'armée de Frieza. Dans une scène cultissimement culte servie par une OST tout aussi culte, Solid State Scooter qui est un véritable banger. Bardock est retenu par des dizaines de soldats et hurle Frieza ! Sors de là ! Puis Frieza sort. Tout le monde se chie dessus sauf Bardock qui dit maintenant on va régler nos comptes et il lance une boule d'énergie mais bam ! Frieza balance sa méga boule destructrice de planète et Bardock se fait fumer. Mais au moment de rendre son dernier souffle il a une toute dernière vision celle de son fils Kakaroto sur le point d'affronter Frieza. Puis il meurt le sourire aux lèvres et la planète Vegeta explodent. Ensuite on voit Goku être recueilli par Gohan. Et là c'est la fin. Ce téléfilm est une masterclass parmi les masterclass oui je le dis oui ! Déjà parce que l'animation et la mise en scène sont vraiment très bonnes il y a plusieurs passages du film qui ont de vraies idées on les a abordées dans cette vidéo. On est dans le symbolisme dans le non-dit pas besoin que Bardock formule ses sentiments on les ressent à l'image on voit un père qui doute qui a peur qui se sent impuissant face à la marge des événements et qui refuse d'abandonner de céder même s'il sait pertinemment que ça ne sert à rien que son sort et celui de son peuple sont déjà scellés. L'histoire est vraiment très bonne et fait un vrai tour de force en nous racontant une histoire non manichéenne il n'y a pas de gentils et encore moins de héros dans ce téléfilm. Les Saiyans et Bardock ont mérité mille fois leur sort ce sont des êtres violents et cruels qui ont prospéré sur le massacre de millions de vies. Frieza intervient comme un joueur de punition divine. Bardock et sa team s'enorgueillaient de détruire des peuples un mec plus fort leur fait subir le même sort c'est juste. Le drame du film ce n'est pas l'anéantissement de la planète Vegeta non le vrai drame de cette histoire c'est que Bardock n'aura jamais le droit à la rédemption. Il aurait pu changer il aurait pu retrouver son fils et en prendre soin mais non pour ses crimes cette opportunité lui sera enlevée à jamais et quand il dit Kakaroto hérite de ma volonté selon moi il ne parle pas de vengeance il parle de sa volonté de rédemption. Goku va venger les Saiyans certes mais il va surtout sauver des milliards de vies et faire énormément de biens autour de lui et ce faisant va en quelque sorte rattraper les péchés de son peuple et de son père du temps de Bardock les Saiyans étaient synonymes de mort et de destruction grâce à Goku c'est devenu synonyme d'espoir et ça c'est beau oui le film est construit comme une tragédie en 4 actes avec de vraies références à la tragédie classique la malédiction de Bardock qui l'oblige à connaître l'avenir mais malheureusement personne ne croit à ses prophéties rappelle le personnage de Cassandre dans les Troyennes de Ripide c'est une meuf avec le don de voyance mais comme elle refuse de Ken avec un dieu il la maudit et du coup personne ne croit jamais ses prophéties notamment sur la guerre de Troie et du coup c'est la merde bon je résume le bas et vite fait mais si tu veux en savoir plus il y a un épisode de Kaamelott qui en parle ouais j'ai des vrais rêves oui ouais c'est pas faux j'adore ce film parce qu'il démontre qu'il est tout à fait possible de raconter de véritables histoires avec Dragon Ball il y a de vrais personnages une vraie mythologie un vrai univers avec lequel on peut aborder des thèmes intéressants et universels mais rien que ce film touche plein de sujets intéressants la paternité la fin d'une civilisation le poids de nos péchés la destinée et tout ça il s'agit ni plus ni moins d'une des meilleures histoires jamais racontées autour de Dragon Ball oui je vais jusque là oui c'est tellement dommage qu'il se soit senti des années après obligé de faire une suite un peu pas ouf notamment épisode of Bardock dont on parlera un jour voilà c'est dommage parce que ce film là se suffisait amplement à lui même mais bon c'est comme ça parce qu'il était quasi parfait ce film en vrai oui il est temps d'en profiter pour aborder la canonicité de cette histoire on l'a vu il y a quelques petites incohérences mais qui contrairement aux autres films ne sont pas vraiment volontaires c'est juste qu'ils ont écrit ce film avec les infos disponibles dans le manga à l'époque c'est même une preuve qu'ils ont voulu bien faire ils ont d'ailleurs tellement bien fait que Toriyama a décidé d'incorporer Bardock et son histoire dans le manga donc ce film était parfaitement canon au manga et à l'anime en tout cas c'était le cas pendant près de 20 ans avant que Toriyama décide de retconne cette histoire dans le chapitre bonus de Jaco le patrouilleur galactique intitulé Dragon Ball Minus histoire qui sera reprise plus tard dans les films d'EBS Broly du coup ce n'est plus canon fatalement oui et finalement la version d'EBS Broly t'en penses quoi ? c'était mieux ou c'était moins bien ? et bien ça on en reparlera une prochaine fois mais en attendant n'oubliez pas Dragon Ball c'est la vie ouais et oh tu vas pas te barrer comme ça tu vas laisser un pouce bleu un petit pouce bleu hein puis tu regardes aussi les autres vidéos parce que voilà tu t'abonnes ouais ouais ouais